Yo, salut tout le monde, c'est Rina, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur Pokémon Go. Aujourd'hui, c'est la journée communautaire des Embrylex, donc de 11h à 14h. Il y a eu énormément de Embrylex un peu partout. Du coup, forcément, je suis sortie parce que j'ai commencé Pokémon Go depuis 2-3 semaines, mais en fait, comme je n'ai pas de forfait à l'extérieur de chez moi, je ne jouais que depuis chez moi, puisque j'avais la Wi-Fi, et vu que j'habite près d'un étang, je n'avais que des Pokémon de type O. Donc je vous avoue que c'était un petit peu lassant de jouer comme ça. Sauf que grâce à mon petit frère, il m'a fait un partage de co, et on a pu aller tourner un petit peu en ville pour aller chasser notamment des Embrylex. Et du coup, aujourd'hui, on est sortis à peu près pendant 2h30 sur les 3h de l'événement, donc on en a bien profité, et on a fait en gros un parcours dans la ville pour passer à tous les PokéStops qu'il y avait, je crois qu'il y en a 4 seulement, 4 ou 5. Et donc comme ça, on tournait à vélo, avec le téléphone à la main, on faisait les PokéStops, et on capturait le maximum d'Embrylex. La matinée, donc on a joué peut-être 1h30, j'ai eu 3 Shinies, et lui il en a eu 2. Donc j'étais vraiment super contente, j'étais ultra étonnée, je ne pensais pas qu'ils arriveraient aussi rapidement. Normalement, vous avez quelques images, j'ai pu vous filmer la capture d'un seul Shiny, c'est celui que j'ai trouvé l'après-midi, donc mon 4ème Shiny. Je trouve ce 4ème Shiny, donc je commençais à être un peu moins étonnée. Je fais une autre rencontre, encore une rencontre, et là un nouveau Pokémon Shiny. Au total, j'ai eu 5 Shinies pendant cette journée. Ce sont mes premiers Shinies, et je vous avoue que maintenant, Embrylex, eh bien c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Alors du coup, là vous pouvez voir normalement mon écran, j'ai capturé vraiment beaucoup beaucoup d'Embrylex, et vous voyez qu'il y en a qui sont dans mes favoris, parce que je les ai fait analyser, enfin évaluer plutôt par le professeur. Et donc j'ai fait analyser mes Pokémon, et ce que je voulais, c'est absolument avoir un Tyrannosif Shiny. Donc là, vous avez par exemple un Embrylex, je l'ai fait analyser, qui a donc son attaque à 15, donc ça veut dire qu'il a son attaque qui a des IV parfaits, et sinon il est à 80% au niveau de ses IV globaux. Mais moi ce qui m'intéressait, c'était mes Shinies. Alors du coup, voilà, je vous en montre par exemple un. Celui-là, je l'ai appelé Yonban, donc 4ème en japonais. Donc voilà, franchement que je trouve que c'est un Pokémon magnifique, sa version chromatique est très très belle, donc il devait un vert et violet. C'est plutôt joli, il y a des Pokémon chromatiques qui sont plus jolis que ça, mais là, ça va, il est cool. Par rapport à un classique, je trouve qu'il est bien plus joli quand même. Mais je vous avoue que Tyrannosif, c'est pas non plus un Pokémon chromatique magnifique. Quoi qu'il en soit, du coup, on va transférer quelques Pokémon ensemble, et on va surtout faire évoluer mon meilleur Shiny. Mon meilleur Shiny qui est là, qui est AZ, qui a pourtant que 328 PC, mais AZ, il a une attaque parfaite et 80% au niveau de ses IV, donc c'est mon meilleur Shiny. Alors du coup, c'est parti, je sais pas s'il vaut mieux le recharger ou le faire évoluer d'abord. On va le recharger, voir jusqu'à où est-ce qu'il monte. Il a gagné 13 PC. Alors je m'y connais pas trop dans Pokémon Go, je viens tout juste de commencer à découvrir cet univers, et je vous avoue que c'est un jeu vraiment très addictif. En plus, la chasse sur Pokémon Go, c'est bien plus agréable qu'en vrai. Plutôt que de farmer en étant sur un écran dans ta chambre, et bien là, tu farmes en faisant des tours à vélo dans la vie, c'est franchement, c'est beaucoup mieux, je trouve. Le Shiny, t'as vraiment l'impression de le mériter, alors que, ouais, t'as vraiment l'impression de l'avoir réellement chassé, quoi. C'est une sensation différente des jeux sur console, et je trouve ça vraiment super cool. Alors, je sais pas combien de fois on peut le recharger au maximum. Écoutez, on va continuer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez chassé durant cette journée, si vous avez réussi à obtenir un Tyrannosif, et si vous avez eu des Shinies. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui avaient eu beaucoup de Shinies sur Twitter, donc écoutez, c'est cool. Je crois qu'il y a une chance sur... Une chance sur 50, un truc comme ça, d'avoir un Shiny les jours comme ça. Donc c'est cool. La précédente journée, c'était ça la mèche. Ah voilà, on peut plus le recharger. Malheureusement, je ne jouais pas encore à Pokémon Go à cette époque-là. Donc vous voyez qu'il a 429, donc il est quasiment autant que mon Brillex qui avait les plus grands PC. Du coup, on va le faire évoluer. Allez, c'est parti. Je sais déjà à quoi ressemble son évolution en chromatique, mais c'est la première fois que je vais le rentrer dans le Pokédex, alors normalement, il y aura la version chromatique. Et c'est le premier Pokémon que je fais évoluer. Je suis vraiment au tout début du jeu. Je suis niveau 15, pour ceux qui demandent. Et voilà, on a un beau Impact, comme vous voulez. Bon, en vrai, non, il n'est pas très beau. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais faire évoluer un Brillex que je vais laisser en Impact, et je vais en faire évoluer un autre jusqu'en Tyrannosif. Et lui, mon petit AZ, vu que c'est mon meilleur, on va le faire évoluer jusqu'en Tyrannosif. Alors je suis un peu déçue là que 700 PC, ça reste quand même mon meilleur Pokémon. Mais je pensais qu'il irait au moins jusqu'au-dessus des 1000. On va bien voir. Je n'ai pas eu trop de chance au niveau des Brillex. Oh, il n'est pas très beau quand même. On ne va pas se le cacher que je le préfère en version Brillex. Mais bon, je n'ai pas eu trop de chance. Il y avait mon frère qui était avec moi, qui avait des Pokémon, qui avait bien plus de PC. Oh, 1761 ! C'est bien, c'est bien tout ça. Et du coup, apparemment, il faut que je monte de niveau pour pouvoir le recharger. Bah écoutez, parfait. En attaque, il a Morsure et Lame de Rock. Et j'ai flouté, normalement, là où je l'ai attrapé. Et bien du coup, le voilà. Il est tout beau. Je pense que vous aussi, vous l'avez eu. N'hésitez pas à me dire, vous, combien de PC est-ce qu'il a. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire évoluer un autre. Alors, lequel est-ce qu'on pourrait faire évoluer ? Bon, peu importe. Donc, je n'ai pas compté le nombre de Brillex que j'ai capturé aujourd'hui. Mais il doit y en avoir vraiment beaucoup. De toute manière, on le verra quand je vais les transférer pour gagner des bonbons. Mais ouais, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance au niveau des Shinies. Bon, du coup, on va faire évoluer mon petit Nibban. Voilà, tu es très jolie. Mais, donc, Nibban, c'est-à-dire que je l'ai capturé en deuxième. Allez, hop, on le fait évoluer. Comme ça, j'aurai un Brillex, un Impact et un Tyrannosif Shiny. Ça ne sert à rien, mais c'est toujours mieux que d'avoir quatre Brillex Shiny. Sinon, j'ai vu aussi qu'on ne pouvait pas transférer les Pokémon chromatiques. Donc, c'est vraiment cool. Mais je me demande, du coup, comment est-ce qu'on fait une fois que nos boîtes sont pleines ? Donc, je sais, je vois loin, mais imaginons un jour où on a beaucoup trop Shiny et nos boîtes sont pleines. Bah, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, du coup, le Impact. Bon, il n'est pas trop mal, mais je vous avoue que la couleur violette comme ça, ce n'est pas mon kiff. Eh bien, écoutez, maintenant, on va transférer tous mes Ambrillex. On va voir combien j'en avais capturé. Alors, bien sûr, je vais transférer uniquement ceux qui ne sont pas doués d'un potentiel IV impressionnant. Je les ai tous fait évaluer, à peu près, tous ceux qu'il y avait au-dessus de 300 PC. Et comme ça, j'ai noté en favori ceux qui étaient à conserver. Eh bien, ça nous fait un total de 78 Ambrillex à transférer. Donc, ça veut dire que j'en avais capturé à peu près 90, je pense. Parce que 78, j'ai mes 4 Shiny, ça fait 83. En sachant que j'ai peut-être gagné, ouais, j'en avais attrapé à peu près 80. Sauf, en une journée, c'est plutôt pas mal. Oui, bien voilà, on va se quitter sur cette belle équipe Shiny qui ne remportera pas beaucoup de combats, mais elle est belle, alors c'est toujours ça. Franchement, je trouve que Pokémon Go, finalement, c'est un très très bon jeu. Ça permet de sortir tout en s'amusant. Par contre, il faut faire vraiment gaffe quand on conduit avec une seule main sur le guidon et une main sur le téléphone. Je me suis pris un poteau et c'est pas très agréable. Bref, n'hésitez pas à me donner les trouvages que vous avez faites hier. Je pense faire un petit bilan comme ça en vidéo à chaque fois qu'il y aura une journée événementielle qui sera passée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada